N'en parlons plus. Merci. Vous vouliez me demander autre chose ? Mais bon, c'était juste pour montrer la fameuse confrontation. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. D'accord. De quoi vouliez-vous parler ? Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à ça ? Benetia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont je n'en aurais le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Ça va aller, Lyara ? Merci, Shepard. Oui, elle me manque. Et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chakra contre Ariane en blanc. J'aime parler avec vous, Lyara, quel que soit le sujet. Alors parlons de vous. Comment allez-vous ? Je dors mal. Ma vision me tient éveillée. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Vous devez être au meilleur de votre forme, commandant. L'équipage compte sur votre sens du commandement. C'est parfois un lourd fardeau. Le commandement a ses responsabilités, je les assume. Mais si je n'arrête pas Saren, la galaxie sera rayée de l'univers. Je suis désolée, commandant. La dernière chose qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui vous rappelle constamment à quel point la situation est désespérée. Désirez-vous parler d'autre chose ? Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. Euh, non, c'est bon. Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur les... Ils savent que vous vous êtes pris un vent face au conseil. Tant mieux. Au moins, ils savent contre quoi on se bat. Ils sont avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi on vous oppose une telle résistance. C'est vraiment trop con. Pardon, ça ira mieux dès que je n'aurai plus mal à la tête. Mon L2 fait encore des siennes. Je peux faire quelque chose ? Non, commandant. Je vais me calmer. C'est un peu dur parfois, mais ils sont plus puissants que pas mal de L3. Sauf le vôtre, bien sûr. Et puis, je m'en suis tiré mieux que la plupart de ceux qui ont eu affaire à Konatix. Quoi ? Comment ça, mon L3 ? Je croyais que Konatix avait disparu la circulation. Oh, ça oui. Ils ont disparu sans faire de bruit. Après l'incident sur Point Zéro, Konatix s'est scindé en plusieurs petites filiales. Après le premier contact, la société Konatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément zéro et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Konatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. On n'aurait pas pu se débrouiller nous-mêmes, sans aide extérieure. Personne ne savait par où commencer. Il avait déjà fallu plus de deux ans pour faire le rapport entre l'ESO et les pouvoirs biotiques. Sans aide, on en serait encore à essayer de déplacer des objets sans se briser tous les os du corps. Mais avec les nouveaux instructeurs, on n'a pas gagné au change. Des experts, donc des extraterrestres. Exactement. Des Turiens, pour être plus précis. C'est pour ça que Konatix a choisi de garder le secret. On sortait à peine d'une guerre contre eux. Vous imaginez la réaction du public ? Il aurait peut-être mieux valu faire appel aux Asari, non ? La société ne voulait pas passer par la citadelle. Question de fierté, vous comprenez ? Alors elle a engagé des mercenaires Turiens. Vous vous êtes fait taper sur les doigts, lieutenant ? On peut dire ça. Notre instructeur était un Turien. Le commandant Vyrnus. Un vrai salopard. Il avait carte blanche pour développer nos pouvoirs biotiques, quitte à nous briser pour y arriver. Au bout d'un moment, ça a fini par dégénérer. Il n'a jamais eu d'ennui ? Si, bien sûr. Mais comme pour tout le reste sur Point Zero, ça s'est déroulé à l'abri des regards. Moins on en savait, mieux on se portait. Enfin, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec. Je dois retourner à mon poste, commandant. On est là pour sauver le monde, pas pour le refaire. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Eh bien, la mort de... L'éminence grise ? Enfin, bleue ? Enfin bref, de Benetia. Ça devrait ralentir sa reine. Par contre, je plains le docteur Tsuni. La pauvre. Vous pensez que j'ai bien fait, pour les Rakhni ? Ça reste entre nous ? Si on avait eu le choix, j'aurais préféré que le Conseil s'occupe de ça. Aucun de nous n'a connu la guerre Rakhni. On n'est pas les mieux placés pour juger de ce qui est bon ou pas. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant ? Voilà, donc selon les coéquipiers qu'on prend en mission, ça fait... Voilà, ça dépend vers quoi ça tend. Par exemple, si j'aurais pris Kaidan, il leur aurait dit « Ouais, faut plutôt essayer le Conseil. » Alors que vous avez bien vu qu'il y a une guerre russe qui disait aussi qu'il fallait essayer de faire le Conseil. Et Vraix qui disait qu'il fallait buter, voilà. Je pense qu'il y a un seul perso qui dira qu'il faut le buter. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la Citadelle. Je crois qu'en fait, c'est juste que les persos vont nous essayer de nous faire tendre vers les extrêmes. C'est l'ambassadeur ? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du Conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Putain, il devrait... Si c'est le Conseil, cette bande de casse-boules aurait pas pu me le dire. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter sa reine. Mais qui sait, le Conseil. Bande de camp, vous auriez pu me le dire avant. Dans la conversation précédente, bordel. Tout est de ce qu'on a bon apprend. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant. Mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Vermeer. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Vermeer. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Eh ben, en route pour Feroz ! Oui, je sais. On va sur Feroz, et après on va sur Vermeer. On va explorer le système Hercule. Réception d'un message. Je transfère. Normandie, ici PC Alliance. Nous détectons votre présence dans le secteur Attique Beta. Un de nos drones de surveillance a été abattu alors qu'il recueillait des informations sur les activités des guettes dans la région. Nous vous demandons de vous rendre sur cette planète afin de récupérer le module de données du drone avant les guettes. Thanks, sir. Je crois que je viens de finir une quête. Substance toxique. Ah oui, je me souviens de cette mission. Ah oui, je me souviens. Je me demandais quand on finirait par arriver sur cette planète. Soeurs sont abattus. Anomalie. C'est pour l'améliorer. C'est pour l'améliorer. Mais où est le module de données ? Ah bah, une épaisse de singe. Ils ont l'air un peu robotiques, vous ne le trouvez pas ? Ah, de l'or. C'est pour l'améliorer. Alors, il y a deux façons de fouiller les singes. Soit comme ça. Soit comme ça. Joli trou. Je ne pouvais pas y couper. Ça fait guéri le frog, mec. Il manque de tête. Non, je décolle. Je sais où il est le truc. On ne va pas se mettre à tirer sur toutes les bestioles. On va un peu se bouger. Pour la carte, le plus intelligent serait de contourner la montagne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah bah voilà, c'est juste là. Ils sont complètement inoffensifs. Ça nous éviterait de chercher dans les 4 colonies différentes parce que franchement c'est long et on a plus tellement le temps, il faut un peu accéder.